Elle a consulté et recoupé les 577 déclarations d'intérêt des députés français. Aucun parti n'échappe au constat, nos députés ne seraient toujours pas en règle dans leur déclaration à la haute autorité. Sur 577 députés, 61 seulement sont en règle. Pour les autres, des éléments oubliés, des assistants parlementaires qui ont changé, un lien avec une entreprise ou des rémunérations perçues hors de leur mandat. Les députés que nous avons interrogés en tout cas affirment être en règle. Je pense que oui, mais très franchement, c'est chaque député individuellement qui fait sa déclaration auprès de la haute autorité. Je suis incapable de vous parler des autres. Oui, écoutez, je n'en sais rien, mais oui, c'est obligatoire, c'est fait. La tendance en tout cas ne va pas vers plus d'exemplarité. Les députés sont 30% de moins à être en règle que l'année dernière. Au début du centenaire, on était dans une logique où on va déclarer, on va faire attention et on va suivre. Et je pense qu'à un moment donné, les députés ont fait passer ça au second plan, voire l'ont carrément oublié. Parce que l'agenda surchargé, parce que l'actualité oblige. L'oubli, le manque de temps, ce serait la raison majoritaire de ces manquements selon Trissa Catherineille, évoquant un mois de décembre mouvementé pour cause de gilets jaunes qui auraient pu les mettre en retard. L'enquête ajoute tout de même que de vraies dissimulations sont toujours possibles et la haute autorité n'a pas forcément les moyens d'agir. La déclaration d'intérêt est obligatoire pour les députés, mais ils ne sont pas obligés de la compléter en totalité.